Bonjour Jean-Echnoz, vous êtes l'auteur, entre autres, d'une biographie réinventée qui s'appelle Ravel, qui est sortie il y a quelques années, et qui fait l'objet aujourd'hui d'une adaptation théâtrale par Anne-Marie Lazzarini, qui se joue en ce moment au théâtre artistique à T20. Vous l'avez vu, qu'en avez-vous pensé ? Je l'ai vu samedi et j'étais plutôt très heureusement surpris, parce que ça me paraissait compliqué de transposer quelque chose qui était une... C'est pas une biographie, c'est plutôt un portrait imaginaire disons, mais c'était quelque chose de l'ordre du romanesque. Et or, le texte qui apparaît, enfin qu'on entend, qui est montré sur la scène, n'est pas une adaptation, un arrangement pour le théâtre, c'est le texte lui-même, avec quelques coupes qui étaient nécessaires pour la durée du spectacle. Mais j'ai trouvé ça très ingénieux et j'étais plutôt heureux de voir ça. Et en même temps, je suis la dernière personne qui puisse le voir de façon un peu innocente, puisque, malgré tout, c'est moi qui l'ai écrit. Alors je vous cite, je n'ai jamais eu de relation très facile avec le théâtre, je n'y vais pas beaucoup, et à vrai dire, je m'y suis pas mal ennuyé. Le fait est là, je me suis beaucoup ennué au théâtre, mais pas beaucoup, puisque je n'y suis jamais vraiment beaucoup allé. Enfin, les quelques rapports avec le théâtre n'ont pas été toujours très faciles, avec parfois des moments de grâce extraordinaires, d'autant plus extraordinaires. Alors concernant Maurice Ravel, vous racontez dans Ravel les dix dernières années de Maurice Ravel, on ne peut pas ne pas penser au dernier jour d'Emmanuel Kant de Thomas de Quincy. Vous avez pensé à cette référence ? En vérité, c'est un livre admirable, le livre de Thomas de Quincy, mais je pensais plutôt aux vies imaginaires de Marcel Schwab. Ah oui, bien sûr. Et aux vies de... Enfin, il y a eu comme ça quelques auteurs qui n'ont pas fait un travail de biographe, mais une espèce d'échafaudage à partir d'un fil biographique, mais sans souci, sans scrupule d'historien, sans scrupule de biographe au sens propre. Alors beaucoup de gens qui liront votre livre ou qui iront au théâtre voir le spectacle tiré de votre livre vont découvrir la personnalité de Maurice Ravel. Ils auront entendu, bien sûr, le Boléro, le Concerto pour la main gauche, les Concerto pour la main gauche, mais ils auront la surprise de découvrir un personnage qui ne vous ressemble pas du tout, Jean-Écheneau, à première vue. Et alors, la question que je me pose, c'est pourquoi vous avez eu envie, vous, d'aller à la rencontre de ce personnage qui est tout à fait particulier ? De toute façon, qu'ils le découvrent, c'est possible qu'ils aient l'illusion de le découvrir, mais je crois que c'est un personnage pratiquement impossible à comprendre entièrement. Moi, je me suis intéressé à lui au départ parce que c'était un peu un accident de travail, disons, parce qu'au départ, je voulais écrire un roman qui serait passé dans l'époque de l'entre-deux-guerres et où Maurice Ravel n'aurait fait qu'une apparition fugitive, vraiment, comme figurant fugace. Et puis, quand je m'intéresse à un personnage, même s'il doit avoir un destin très, très, très bref dans une fiction, je cherche des choses. Et puis, finalement, c'est ce personnage-là qui a pris toute la place, ne serait-ce qu'à cause de cette curieuse frustration qui était l'impossibilité d'avoir au moins l'illusion de le connaître. C'est un personnage très, très complexe, très contradictoire, qui n'est que contradiction et qui était vraiment... qui se dérobait, toujours. J'ai lu, je crois, à peu près tout ce qu'on peut lire sur lui, surtout le livre qui est magnifique de Marcel Marna, que j'ai lu plusieurs fois. Mais c'était un personnage qui se... Alors, il faut dire quand même un dandy frivole et fardé, un collectionneur hystérique, presque, quelqu'un qui était d'une maniaquerie absolue, d'une élégance incroyable. C'est quoi le secret de Maurice Ravel ? Et en même temps, vivant dans une espèce de retraite à Montfort-la-Maurie, d'une toute façon très austère et totalement absorbée par son travail de création. Donc, à la fois quelqu'un de léger, de torturé, de très mondain et de très solitaire, d'une vie sentimentale absolument énigmatique, une vie amoureuse qui reste... Il reste un secret, mais oui. Peut-être était-il un ange, au fond, sans vie amoureuse. Oui, c'est possible aussi. Mais Marcel Marna disait une jolie chose. Il disait que c'était une espèce de saint laïc. Il y a quelque chose un peu... Mais un ange douloureux. Enfin, moi, je le perçois comme un personnage torturé. Dans la vie de Maurice Ravel, Jean-Écheneau, il y a quand même un moment, évidemment, qui est un moment clé. C'est le moment où il a un accident qui va modifier son destin et qui va précipiter sa mort, en réalité. Qu'est-ce qui se passe, exactement ? Il y a un accident de taxi. Mais, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de dégénérescence du personnage. Du cerveau. Oui, il perd la tête progressivement. Un peu comme Alzheimer. En vérité, je crois qu'après la publication du livre, j'avais parlé avec des neurologues qui s'étaient intéressés à cette affaire et qui pensaient que c'était une variété d'Alzheimer. Alors, le rôle de l'accident de taxi, on ne sait pas si ça a été un déclencheur ou si, de toute façon, quelque chose était engagé. Ça peut être un effet post-traumatique. Et cet homme a été, en quelque sorte, rongé par un virus qui détruisait peu à peu tous ses souvenirs. Et, par exemple, il y a une scène terrible où il part nager au large dans l'océan. Et puis, on le retrouve faisant la planche parce qu'il a oublié les mouvements pour nager. Oui, il dit « je ne sais plus nager ». Et progressivement, il ne sait plus écrire. Il n'arrive plus à lire la musique. Il peut encore chanter un petit peu pour quelque temps. Et on voit toutes ses capacités créatives et puis ses capacités tout court qui décroissent. Et apparemment, lui-même étant dans une grande lucidité de cela. Et il y a de l'angoisse dans son comportement à ce moment-là ? Oui, je crois qu'il y a une panique. Enfin, apparemment, selon les témoignages qui ont été rapportés de ses proches. Oui, il y a un affolement. Il y a deux livres chez vous. Il y a évidemment Ravel. Et puis, il y a un autre livre sur la musique. C'est « Au piano ». Et alors, on a l'impression que l'idée qui vous guide, mais vous allez bien si je me trompe, c'est que le piano mène à la mort. Pourquoi et comment est-ce possible ? Oui, ce n'était pas du tout conscient de ma part. Au départ, « Au piano », c'était le livre qui précédait, si je ne me trompe, Ravel. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur le personnage de l'interprète et le corps de l'interprète qui crée en même temps, qui le recrée et qui en même temps se montre qu'il le veuille ou pas. Il y avait ça qui m'intéressait. Et puis, l'idée qui a été reprise souvent dans le cinéma, le cinéma américain, de la deuxième chance, ce scénario classique d'une vie après la mort. Dans Ravel, il y a aussi cette idée-là à travers le concerto pour la main gauche, quand il donne cette chance extraordinaire à ce pianiste amputé et qu'il lui offre... Et après, il n'est pas content de l'exécution de ce concerto. Et on le comprend parce que j'avais vu quelques images de l'interprétation de ce pianiste Manchot, Wittgenstein. Wittgenstein, voilà. Et c'est un irrespect total de ce qu'on connaît quand même de la partition. Parce que Ligeti a dit « Mes œuvres ne s'interprètent pas ». Et au fond, Maurice Ravel aurait pu dire la même chose. Il ne supportait pas qu'un instrumentiste brode ou change le tempo ou intervienne d'une quelconque façon. Comme un interprète lui faisait remarquer que les interprètes n'étaient pas des esclaves, il a répondu « Les interprètes sont des esclaves ». C'est une très belle formule qui figure d'ailleurs dans votre livre et aussi dans le spectacle d'Anne-Marie Lazzarini. Alors, le mystère s'épaissit parce que pourquoi Jean-Échon s'intéresse à cet homme particulier qu'est Maurice Ravel ? Et le mystère est d'autant plus complexe que votre livre, Ravel, s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de trilogie de biographies réinventées, si je puis dire. Et alors, il y a Émile Zatopek, qui est un célèbre coureur à pied, et Nicolas Tesla, un des inventeurs méconnus les plus géniaux du XXe siècle. C'est quoi le point commun entre Ravel, Zatopek et Tesla ? Au départ, précisément, je voulais faire... Tout ça n'était absolument pas prémédité, s'il se trouve que j'ai eu envie de travailler sur Maurice Ravel, et puis ensuite de poursuivre un peu du côté de ses vies imaginaires. En vérité, au départ, il ne devait pas y avoir de point commun. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé sur la vie d'un compositeur, j'ai eu envie d'aller vraiment dans un domaine très différent, en l'occurrence l'athlétisme, qui est un domaine auquel je n'entends rien. Donc il a fallu découvrir un peu ça. Et puis ensuite, pour terminer, aller dans un autre domaine très, 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 très lointain aussi, qui était la science, auquel je n'entends guère plus. Il s'agissait de peindre des époques à travers un personnage ? Ce n'était pas vraiment des époques. Je me suis rendu compte ensuite que c'était des grandeurs et des chutes à chaque fois. Mais ça, ce n'était pas du tout prémédité au départ. Mais quand je me posais la question sur une fois que ces trois livres ont été achevés, que je me demandais au fond ce qu'ils avaient de commun, c'était sans doute la solitude des personnages et une gloire suivie d'une déchéance, qu'elle soit physique, politique, sociale. J'ai lu sur vous, Jean-Echnos, comme une dénomination qu'on disait de votre écriture que c'était une écriture minimaliste. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire, le minimalisme, mais en même temps, c'est une dénomination qui n'est pas inintéressante puisqu'elle concerne tout un courant artistique marqué par l'épure, la recherche de l'épure, le rejet, en quelque sorte, de fioriture, justement, des interprétations dont parlait Maurice Ravel. Est-ce que ce minimalisme de l'écriture, il ne rejoint pas un certain minimalisme de Debussy, Ravel, et propre à cette école française ? Qu'en pensez-vous ? Je ne me suis jamais retrouvé dans cette notion de minimalisme. En vérité, je ne la comprends pas très bien. Et puis, non, le peu que je puisse comprendre de cette notion ne me paraît pas du tout adapté à ce que j'essaie de faire, mais on ne sait jamais très bien ce qu'on essaie de faire. Oui, c'est difficile de se désigner soi-même. Donc, évidemment, pourquoi ne pas être un écrivain minimaliste si les autres le disent ? Si, ça fait plaisir, oui. Alors, vous, vous méfiez beaucoup du théâtre, mais je crois que vous avez écrit pour le théâtre à vos débuts. Ne l'avez-vous pas fait ? Il y a très, très, très longtemps, j'avais eu une commande de pièces de théâtre, ce qui était un texte absolument lamentable. J'avais honoré la commande parce que, bon, pour essayer de répondre à cette demande. Mais, heureusement, il n'en est rien resté. Ce n'était pas du tout un champ dans lequel je me sentais libre. Je n'y voyais que les contraintes et je crois que je n'ai pas bien saisi la possibilité, pour moi, de l'écriture théâtrale. Je pense qu'elle est très, très, très vaste et très, très importante. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas un champ où je me sens libre, en vérité. Et de voir votre texte mis en scène par Anne-Marie Lazarigny, est-ce que ça ouvre des champs ? Encore une fois, comme ce n'est pas une adaptation, mais une... Oui, ça peut peut-être que votre texte possédait une dimension théâtrale. Oui, mais je n'avais jamais pensé à ça. Pour moi, le critère, la référence absolue, c'est la forme romanesque. Mais que cette forme romanesque puisse être appliquée, si on peut dire, à la scène, c'est très intéressant. Et quel est votre rapport à la musique ? Nous sommes sur France Musique. Vous avez grandi au milieu des livres. Vous dites vous-même que vous avez eu des parents qui étaient très cultivés, qui vous ont mis en présence de la littérature, je crois. Votre père était psychiatre. Oui. Et la musique ? La musique, c'était un peu la même chose. Parce que, bon, mes parents écoutent et écoutaient beaucoup de musique. Mais il se trouve que je crois vraiment que la première émotion musicale, ça a été Maurice Ravel. Je crois que je devais avoir sept ans par là, à sept, huit ans. Et ils avaient l'œuvre pour piano par Casansu. Et ça a été... Il y a eu deux émerveillements comme ça très tôt qui étaient en fait encore... Bon, on est au début des années 50, qui étaient encore les grands phares de la musique classique. C'était Ravel et Stravinsky. Et l'œuvre pour piano de Ravel a été vraiment un émerveillement d'enfant de même que le Sacre du Printemps aussi de Stravinsky. Alors, Ravel de Jean-Echnose, c'est donc un spectacle qui se donne aujourd'hui au Théâtre artistique à Tévin, donc mise en scène par Anne-Marie Lazzarini avec Coco Felgerol, Michel Ouimet qui joue Ravel, tâche difficile, Marc Shapira et donc Andy Hemler qui joue du piano. Et puis, il y a également un hommage qui vous est rendu au Théâtre artistique à Tévin. Alors, ça s'appelle Tout est chenose, tout est chenose. Je ne sais pas si je le dis bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce cycle de rencontres qui ont lieu le dimanche 13 et 14 avril ? Est-ce que vous êtes flatté, perplexe ? Forcément, non, très honoré, mais forcément perplexe. Moi, je n'avais pas demandé une chose pareille. Mais non, je suis très touché qu'on mette une énergie comme ça autour des travaux que j'ai faits. Avec des lectures de vos textes par Edith Scobbe, André Marcon, Stanislas Nordé, enfin beaucoup d'autres. C'est un hommage très complet qui vous est rendu au Théâtre Artistique AT20 les 13 et 14 avril. Merci, Jean-Yves Cheneau. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada